Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai réalisé deux cartes d'anniversaire, toutes en textile. C'est-à-dire qu'elles ont la dimension d'une carte normale, c'est-à-dire 10,5 sur 14,8 à peu près. Et donc là, à l'intérieur, j'ai mis une espèce de... C'est une oitine un peu rigide que j'utilisais auparavant quand je faisais du patchwork pour faire des paniers, etc. Mais je ne me rappelle plus trop le nom. Je ne me rappelle pas du nom, d'ailleurs. Et ça, c'est de la toile à beurre. Donc, dans un premier temps, j'ai confectionné ma carte et ensuite je l'ai décorée. C'est-à-dire que j'ai collé plusieurs épaisseurs de dentelles, des dentelles anciennes. Une image que j'ai agrémentée d'une petite dentelle froufrou tout autour. Un cœur en lin, des rubans d'organza et petits pois, petites fleurs d'organza et tout ça. Et des vieilles dentelles, voilà. Donc, en voilà déjà une. Et ici, en fait, c'est pour mettre la carte. Votre petit... un petit tag ou un petit mot en souhaitant l'anniversaire ou pour une toute autre occasion. Voilà, donc j'ai fait... en voilà une. Et j'en ai fait une seconde. Voilà, dans le même principe. Avec une image prise sur Pinterest. Un petit tour pompon, un petit tour froufrou. Le petit cœur en lin comme la précédente carte. Là, j'ai mis un petit nœud en tulle avec une petite fleur d'organza. Des petites fleurs que j'ai découpées ou sur lesquelles j'ai collé des vieux boutons. Voilà. Et donc, c'est pareil, une superposition de dentelles anciennes, des dentelles que j'ai eues chez Daniel le rouge. Ça, c'est des vieilles dentelles que j'ai récupérées à droite à gauche. Et de l'autre côté, voilà, c'est comme ça. Encore un petit fil de colle. Donc, vous voyez, là... J'ai refait une petite pochette ou un petit passant, je ne sais pas comment on peut dire ça. Dans lequel je vais insérer ma petite carte. Celle-ci est consacrée à un anniversaire. Donc, voilà, j'ai tamponné. Et j'ai mis cette petite carte qui va venir ici. J'ai trouvé ça mignon. Et en plus, ça change un peu de toujours faire des cartes en papier. Je trouvais que c'était un peu... c'était original. J'avais vu ça dans des vidéos d'américaines. Et après, voilà, j'ai fait avec ce que j'avais à la maison. Voilà. Donc, en fait, c'est que du textile. Du tissu, de la toile à beurre, de la poitine. La poitine rigide. Et plein de dentelles. Plein, plein de dentelles. Et pour cette petite carte, là, j'ai fait la pochette pour la mettre à l'intérieur. Donc, c'est... Voilà, j'ai mis des glue dots de chez Nouveau. J'ai mis des petites plumes, des fleurs. Encore des fleurs, les petites fonfoluches. Voilà. Donc, comme ça, je vais la mettre. Celle-ci, je vais la mettre à l'intérieur. Et j'ai plus qu'à l'envoyer. Enfin, écrire mon petit mot et l'envoyer. J'espère que la personne qui la recevra sera contente. Parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et voilà. Donc, je pense que je vais en refaire d'autres. Parce que j'aime beaucoup le concept. Et ça m'a vraiment plu. Ça, c'est des petites fleurs que j'avais fait en feutrine. Ça m'a vraiment plu de réaliser ces deux cartes-là. Voilà. Eh bien, écoutez. Je vous souhaite une belle journée. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao à tous.